Rasmig, merci de ta disponibilité. Donc, déjà, je vais laisser te présenter. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Florian. C'est l'honneur. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Salut, Marie. Salut, Thierry. Et alors, moi, j'ai eu l'expérience et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents de 41 logements. D'accord. J'ai fait partie de l'acquisition, la négociation, de l'achat, l'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de 5 ans avec un profit de 1 million 200 millions. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Jackie. Non, c'est ça, c'est Arthur. Comment s'effectue la déclaration des taxes au Canada si un étranger fait une acquisition avec un statut de visiteur ? Alors, dans ce cas-là, c'est tout simplement de travailler avec un comptable, en fait, qui va faire ta déclaration. Il faut que tu aies ton comptable localement dans le temps, ton pays de résidence. Également, comptable ici au Canada qui va pouvoir te faire ta déclaration en tant qu'investisseur. Donc, à ce niveau-là, nous, on a également un comptable avec qui on travaille qui fait très bien les déclarations pour les investisseurs étrangers. Là, j'ai une question intéressante pour toi. Selon toi, est-il préférable, ça c'est une question d'Ashley, salut Ashley, est-il préférable de commencer par un appartement ou par un immeuble de rapport selon toi ? C'est une question très personnelle. Ça dépend du niveau de gestion et comment vous regardez ça. La question, en fait, ce serait vers toi, Ashley. Ce serait quoi ton but ? Ce serait la première question que j'aurais posée et basée là-dessus, on serait en mesure. Mais si tu veux, prends rendez-vous avec moi, ça me fera plaisir de regarder le cas et on pourra discuter des détails. C'est vraiment très personnel parce que, dépendamment de tes objectifs, la réponse va changer, va être différente. Yes, parfait. En passant, Florian, dans l'immeuble, il y a une activité d'optimisation que j'aurais pu mettre en place, que je n'ai pas fait. Et ça, c'était la colocation. Ah oui, effectivement. Celle-là, on ne l'a pas faite dans notre immeuble. Mais c'était une autre possibilité que j'étais en train de regarder. Et dans ce cas-là, ça aurait encore augmenté la valeur. Augmenter la valeur, tout à fait. De louer des chambres séparément. Tout à fait. J'ai une autre question d'Emmanuel, toujours. Les Canadiens vivants étrangers sont considérés comme investisseurs étrangers. Pour moi, ça veut dire, à temps 2025, y a-t-il des solutions ? Alors oui, c'est sûr que, même si tu es Canadien, en fait, ce que la banque va regarder, c'est ton pays de résidence, en fait. Où es-tu implanté d'un point de vue fiscal ? Où est-ce que tu perçois tes revenus ? Donc, c'est comme un peu moi. Moi, par exemple, je suis nationalité française. J'investis en France. Mais malgré le fait que je sois français, je suis considéré comme… Je suis non-résident fiscal en France. Donc, je ne paie pas. Sauf mes impôts, ils m'ont dit. Mais de par mon revenu du salaire, enfin, mes revenus du… Enfin, mon salaire, en fait, je ne suis pas imposé en France, en fait. Donc, je suis considéré comme un investisseur étranger. Donc, c'est la même chose, en fait, pour les Canadiens vivant à l'étranger. J'ai une autre question de… Alors, ça, c'est très intéressant. André, l'investissement… Attends, on ne me voit plus, là. L'investissement est certes porteur moral, mais les prix des condos ne permettent pas de rentrer ses frais et même celui des duplex. Est-il toujours possible de faire des bons achats ou il faut recouir à l'optimisation, comme le dit Razmi ? Je te laisse répondre. Après, je complète ou tu… Vas-y. Ça dépend du secteur où tu achètes. Il y a des secteurs qui sont sous-évalués. Il y a d'autres secteurs qui sont primés. Et la fluctuation dans les prix peut être énorme. Tu peux acheter le même genre de condo à 600 000 à un endroit à Montréal, à 250 000 probablement à un autre endroit à Montréal. Alors, ça dépend vraiment de l'endroit et quels sont tes objectifs. Florian, toi, tu peux parler de ta stratégie et pourquoi tu vas dans ce sens-là. Ça pourrait répondre peut-être un peu à sa question. Mais les deux stratégies peuvent aller en main. C'est la colocation, l'optimisation. C'est toujours une stratégie à utiliser, absolument. Tout à fait, oui. Moi, pour répondre à ta question, André, c'est sûr que les prix sont évolus. Après, c'est à l'investisseur, justement, de se dire… Parce que beaucoup d'investisseurs, ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est qu'ils regardent les prix et ils calculent. En fait, ils font leurs analyses avec le prix affiché. Et ce qu'il y a, c'est que les prix affichés, enfin, quand tu vois les prix des logements qui sont affichés, c'est rare que ce soit rentable. Maintenant, il faut te dire comment, en fait, je peux faire en sorte que ça devienne rentable. Donc, il y a plusieurs leviers. Il peut y avoir la négociation au niveau du prix d'achat et également l'optimisation de revenus, comme tu l'as dit. Je vais te donner un exemple d'un de mes derniers investissements. Et aussi, je reviens sur un point, c'est qu'il faut pouvoir également acheter quelque chose que peut-être les gens ne veulent pas acheter. Donc, peut-être un bien où il y a des travaux, ça peut être également un bien qui a été saisi par la banque ou par la justice. Donc, ça, c'est des reprises légales ou des reprises de… Comment dire ? C'est des… Comment on appelle ça ? Les avis de 60 jours, là. Voilà, c'est ça, des avis de 60 jours de la banque. Donc, c'est en allant sur des biens comme ça que tu vas plus, en fait, pouvoir générer du rendement et optimiser. Je vais te donner un exemple d'un condo que j'ai acheté juste à côté du métro P9. Je crois que c'était décembre. J'ai acheté quand ? Je l'ai acheté, excuse-moi, en juillet dernier. Oui, juillet dernier et c'était un condo juste à côté du métro P9 qui… C'était une reprise de… C'était une saisie légale. Donc, en gros, c'était le vendeur qui ne payait pas ses taxes, en fait. Il ne payait pas ses taxes ni ses frais de condo. Du coup, le syndic a saisi le bien et ils l'ont remis en vente, en fait. Et c'est un bien que j'ai eu à 190 000 dollars et j'ai optimisé à fond, c'est-à-dire que de le louer à une famille entière, je fais de la colocation. J'ai également loué les places de stationnement et comme Razmig l'a fait également, j'ai loué les box, en fait. Donc, j'ai mis ça optionnel pour aller chercher plus de revenus. Et également, je loue à deux personnes différentes avec des prestations de qualité de type Internet, je mets les meublés, l'hydroilé pré-en-charge, etc. Donc, forcément, je ne peux pas aller tirer les loyers plus haut. Et deuxième, troisième optimisation que j'ai faite aussi, c'est que je les loue, enfin, je les loue à des étudiants. Donc, les étudiants sont là de octobre à… Je pense qu'ils vont me partir dans le parlant, là. De octobre à mai et de juin à septembre, je peux faire de la location saisonnière. Donc, ce n'est que comme ça, en fait, que tu peux aller chercher le maximum de rendement. Parce que c'est sûr qu'à Montréal, si tu n'as pas de… Si tu n'optimises, si tu achètes un bien et que tu le loues de façon simple comme ça, tu peux faire du cash flow, mais ça va être compliqué. Donc, il faut être plus créatif et te dire comment est-ce que je vais aller optimiser les revenus. Et cette optimisation-là, bien évidemment, tu peux l'appliquer sur un immeuble parce que chaque unité de ton immeuble, tu peux également l'optimiser de cette façon-là, en fait. Donc, c'est sûr que ça demande un peu plus de gestion, etc. Mais le rendement également est au rendez-vous. Là, j'ai un commentaire de Jane. Avec les multiplexes, la tendance actuelle à haute rentabilité, c'est le co-living. Le co-living. Et justement, André a demandé c'est quoi le co-living. Alors, le co-living, c'est assez fréquent en France. C'est assez fréquent en France. Je sais que Jane, tu m'en avais parlé. Il y a de plus en plus de projets de co-living ici au Québec. En fait, le co-living, c'est quoi ? C'est quand, c'est par exemple, je crois que vous achetez un bien à plusieurs et vous avez des espaces communs que vous partagez, en fait. Donc, j'avais vu un cas comme ça à Toulouse. Mais André, si tu veux, de toute façon, il y aura, Jane, elle fera une présentation également prochainement et elle pourra te donner plus d'informations sur ce sujet-là. C'est vraiment elle la spécialiste du domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada